La mémoire du corps est infinie. Chapitre 18 7 millions de vues sur Youtube Le succès du clip de Gabrielle est phénoménal. Charlotte n'en croit pas ses yeux. Elle n'en revient pas non plus de voir son nom figurer au générique de la vidéo. Depuis qu'elle est montée dans le train en direction de Chambéry, elle n'a pas arrêté de visionner le clip sur sa tablette. Parfois, elle se demande vraiment si c'est elle qui danse. Gabrielle lui a envoyé un message de remerciement dans lequel il lui assure qu'elle a largement contribué au succès du clip. 7 millions de vues Sa page internet est saturée de messages de félicitations. Thia l'a même appelé des Etats-Unis. Charlotte a hâte de montrer le clip à son père. Elle regarde par la fenêtre. Le paysage qui défile est devenu montagneux et enneigé. Le ciel est couvert d'une brume épaisse, mais Charlotte se sent légère. Elle aurait presque envie d'appeler Tom pour le remercier d'avoir parlé d'elle à Dominique, mais il doit être en vacances avec sa femme. Depuis sa découverte du livre sur l'Hoponopono, sa rancœur envers lui s'est atténuée. Elle aussi, elle a sa part de responsabilité. C'est elle qui avait fui la première. Elle ne ressent plus de tristesse. Maintenant qu'elle n'est plus avec lui, les portes semblent s'ouvrir devant elle. Le train arrive à la gare de Chambéry. En récupérant sa valise à l'entrée de la voiture, Charlotte se fait interpeller par un adolescent à capuche. « Eh mademoiselle, c'est toi qui danses dans le clip de Gabriel ? » Elle sourit au garçon et lui répond par l'affirmative. « Elle déchire ta corée ! » Charlotte aperçoit son père devant la gare. Il aide un couple de jeunes parisiens à fixer ses skis sur le toit de leur voiture de location. Elle tape sur l'épaule de son père. « Salut papa ! » « Oh trésor ! Je ne t'avais pas vu. Attends, je finis juste un truc et je m'occupe de toi. La voiture est garée là-bas, c'est la Kangoo toute neuve. » Sourire aux lèvres, Charlotte se dirige vers le véhicule qu'elle trouve ouvert. Elle dépose son bagage sur la banquette arrière. Les clés sont sur le contact. Elle allume la radio. Elle connaît cette musique. Elle a dansé dessus, métamorphose de Gabriel. Elle chante avec lui à gorge déployée en attendant son père. Elle a dormi à merveille. Elle a retrouvé le silence de la montagne qui la calme. Sous les dredons à grands carreaux, elle se sent en sécurité. De son lit, elle voit la neige qui tombe. L'odeur des murs en bois se mélange à celle du pain grillé qui s'est répandu jusque dans sa chambre. Charlotte s'étire, observe les sensations de son corps, puis se lève. Elle enfile un gilet et d'épaisses chaussettes de laine. Dans la salle à manger, Ingrid, la compagne de son père, a allumé des bougies et préparé la table du petit déjeuner. Il y a des fruits, du moesli, des oeufs à la coque, quelques tranches de fromage, Ingrid est norvégienne. Habituée au grand froid, elle aime que sa maison soit chaleureuse. Charlotte, tu as bien dormi ? Tu ne manges pas de viande, toi, au fait. J'ai préparé une tourte aux légumes pour ce midi. Cela fera du bien à ton père. Il a beau être prof de gym, il faut qu'il surveille sa ligne. Tu ne trouves pas qu'il a un progrès aussi ? Je n'ai pas remarqué. Mais d'ailleurs, où est-il ? Chez les voisins, ils les aident à déblayer leur allée. Tu as vu tout ce qui est tombé cette nuit ? Oui, et ça continue. Mais ils annoncent du beau temps cet après-midi. On va pouvoir aller skier. Tu veux du lait avec ton café ? Non merci, je ne prends jamais de lait. Dis donc, ton père m'a montré le clip. Mais qu'est-ce que t'es belle ! Charlotte se régale avec le petit déjeuner d'Ingrid. Elle fera son yoga et ses rituels plus tard. Un beau soleil les attend leur arrivée à flumer Saint-Nicolas. La station où Charlotte a appris à skier. Ingrid les laisse aux pieds des remontées mécaniques. Elle préfère le ski de fond. Aussi s'en va-t-elle de son côté. Comme dans son enfance, Charlotte prend le tir-fesse suivi par son père. En cas de chute, il pouvait toujours la ramasser et la caler entre ses jambes pour monter la pente. Charlotte se rappelle comme elle serrait les dents et s'agrippait à la barre de fer en appelant son ange gardien pour ne pas la lâcher. Elle se devait de rester sur ses skis pour ne pas décevoir son père. Ce souvenir lui revient à la mémoire tandis qu'elle arrive au sommet de la piste. Le paysage autour d'elle lui fait penser à la colline magique. Pourtant, il n'y a pas de lac aux alentours. Ce n'est pas comme dans sa méditation. Cela fait deux ans qu'elle n'a pas skié, mais les sensations lui reviennent vite. La mémoire du corps est infinie. La piste est verglacée par endroits. Charlotte plante son bâton, plie les jambes. Elle ne se débrouille pas si mal. Son père se vient derrière elle. Lorsqu'elle était petite, c'était elle qui le suivait. Elle se rappelle ses encouragements. Fais de ton mieux, trésor. L'important, c'est de toujours faire de son mieux, même si on tombe. Elle faisait de son mieux. Elle avait toujours fait de son mieux dans tous les domaines. Mais son père l'avait-il vraiment félicité au moins une fois ? Elle avait toujours ressenti une réserve de sa part, comme si elle devait encore faire de son mieux. Il est presque 17h. Les pistes ferment. Il retrouve Ingrid à la voiture. Charlotte propose de conduire. Son père s'étonne, mais lui tend les clés. Sur la route enlacée, il ne peut s'empêcher de lui faire quelques réflexions. Fais attention à ce virage, trésor. Il est un peu traître. Pour bien tenir la route, décélère juste avant de tourner et accélère une fois que tu es dans le virage. Mais laisse-la faire. Elle conduit très bien, proteste Ingrid depuis la banquette arrière. Dis donc, papa. Tu ne m'as rien dit au sujet de mon clip. Tu es très belle, Charlotte, répond Ingrid. Il est top, ton clip. Ça va te permettre d'aller encore plus loin. Plus loin ? Jusqu'où ? Ah, on peut toujours faire mieux, trésor. La vie n'est pas une compétition, papa. Ma question était, comment as-tu trouvé que je dansais ? Mais tu es une danseuse, Charlotte. Tu dansais avant de marcher. Une légère tristesse en veille, Charlotte. Puis elle pense aux 7 millions de vies sur YouTube. Elle peut être fière de sa danse. Ingrid a orné le sapin avec des décorations de son pays. Elle allumait des photophores dorées disposées sur la table, des étoiles en papier blanc et des pommes de pin. Charlotte a accepté de goûter un morceau de dinde pour accompagner la purée de marrons et la confiture d'Erel. Malgré les protestations de son père, Ingrid a décidé qu'ils iraient tous assister à la messe de minuit. Charlotte éprouve un sentiment de joie dans l'église. Les lumières de la crèche, les personnages, les animaux en papier mâché qui attendent la naissance de minuit, l'émerveille comme une enfant. Tout parle à Charlotte. L'extérieur reflète l'intérieur. Elle sent une renaissance en elle. À la sortie de la messe, les cloches sonnent. Elle vibre dans tout son corps. Et son téléphone aussi dans sa poche. Un message de Tom. Je t'ai adoré dans le clip. Tu me manques. L'amour est toujours libre. Chapitre 19 Le 3 janvier, au comptoir de l'agence Tolbiac, un conseiller bancaire tamponne le dépôt de chèques de Charlotte. Cette somme va largement couvrir votre découverte, mademoiselle Rivière. Dommage que vous ne touchiez pas de droit sur la division du clip. Cela vous aurait fait une sacrée somme. Vous allez en tourner un autre. Je passe une audition dans quelques jours, mais c'est pour un spectacle. D'un autre chanteur ? Non, pour Assa Rasmard, le chorégraphe. Jamais entendu parler de lui. Ça serait bien payé aussi ? Il faudra songer à placer un peu d'autre argent. Vous avez bien noté ma nouvelle adrèche ? Chété à Lidzi ? Oui, tout est en règle. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle Rivière. Une fois sortie de la banque, Charlotte décide d'aller rue Rivoli. Elle doit acheter un top pour son édition. Dans la cabine d'essayage, elle hésite en tout trois modèles. Impossible de se décider. Elle sort la pièce russe, la lance trois fois. Deux oui et un non. Son choix est fait. Après être passée à la caisse, elle se rend dans une parfumerie pour acheter un cadeau à Stella. La musicienne l'a invitée à déjeuner chez elle. Bonne année, ma chérie. Je suis contente de te voir. Comment s'est passé ton séjour à la montagne ? Stella aide Charlotte à se débarrasser de son manteau. Très bien. Ça n'arrête pas de bouger dans ma vie. C'est incroyable. Plus je m'ouvre à l'extérieur, plus il me parle. Quand on suit son intuition, on va vers son authenticité. Tout se met en place. Charlotte lui tend le flacon de parfum qu'elle a acheté. Ton eau de toilette favorite. C'est pour te remercier pour tout ce que tu m'as appris. Moi, je ne t'ai rien appris du tout. C'est toi qui savais déjà. Mais merci, mon ange. Ça tombe bien. Je n'en avais presque plus. Je le prendrai pour ma croisière. On passe à table ? Finalement, tu t'es décidé à participer à cette croisière musicale ? Oui, j'ai signé. Mais je n'y suis pas encore. On verra ce que l'avenir me réserve. Stella sert l'entrée à Charlotte. À propos d'avenir, j'ai reçu hier ma convocation pour l'audition avec Al-Sahar. Depuis le clip de Gabriel, une grande confiance est installée en moi. J'ai compris beaucoup de choses en lien avec mes parents. Je n'attends plus leur reconnaissance. Du coup, je me sens plus libre et plus sereine pour l'audition. Chacun voit le monde à travers son propre prisme. Et c'est ce qui convient à l'autre. Ne convient pas spécialement à l'autre. Plus on considère la vérité de chacun, plus on respecte la sienne. Oui, j'ai compris ça, Stella. Notamment avec Jeanne. Son mode de vie lui convient, même si ce n'est pas celui que j'ai envie d'avoir. Et c'est pareil pour Tom. Je ne lui en veux plus d'être retourné avec sa femme. Il m'envoyait un texto à Noël, mais j'ai préféré ne pas répondre. Je veux m'ouvrir à quelqu'un qui soit libre. L'amour est toujours libre, ma chérie. Rappelle-toi ce que je t'ai dit sur ce qui nous pousse à agir. C'est l'amour ou la peur. Charlotte, pensive, regarde Stella. Je pense que l'amour me pousse vers l'inconnu. Ou vers un inconnu. L'intuition nous pousse toujours vers le nouveau pour nous sortir de nos habitudes aliénantes. Tu prendras du dessert ? J'ai acheté une galette des rois. Quand tu veux savoir ce que tu dois faire, ouvre un livre au hasard. Chapitre 20 Charlotte est arrivée avec une heure d'avance. Elle a repéré l'endroit où doit se dérouler l'audition. Elle s'y est déjà entraînée plusieurs fois. Elle décide d'attendre dans un café en face du métron Saint-Paul. Elle s'isole au fond de la salle pour se concentrer. La dernière audition de danse qu'elle avait passée remontait à ses 18 ans. Elle s'en souvient, c'était juste après les résultats de son baccalauréat, avant les grandes vacances. C'était pour intégrer une compagnie de danse contemporaine à Caen. Elle avait trouvé un petit hôtel juste à côté du centre de danse. Le matin de l'audition, il faisait un soleil de plomb, l'air était lourd. Dans le bâtiment, toutes les filles étaient en sueur. Charlotte avait retrouvé quelques amies de sa classe du conservatoire de Paris. Dans les vestiaires sombres, elle scrutait le corps des autres danseuses. Certaines avaient un physique parfait, pas comme elle. Les secondeurs l'avaient empêchée d'entrer à l'école de l'opéra. Si elle avait choisi de passer cette audition, c'était avec l'espoir de retenir l'attention des juges grâce à son originalité. Pour passer la première épreuve, elle était entrée dans la salle au milieu d'un groupe de neuf filles. Le parquet était particulièrement dur. À la grande surprise de Charlotte, le jury avait demandé d'exécuter des exercices de danse classiques. Elle n'avait pas eu le temps d'exprimer son originalité avec sa diagonale de pirouette. Le verdict ne l'étonna pas. Elle n'avait même pas été retenue pour l'épreuve de danse libre de la politique. Elle avait filé aussitôt à la gare et changé ses billets de train pour rentrer au plus vite à Fontainebleau chez sa mère. Charlotte regarde la pendule murale du café. Il est temps d'y aller. En entrant dans le centre, Charlotte s'étonne du calme qu'elle ressent. Tristan, l'assistant d'Azard, accueille les danseurs les uns après les autres et leur désigne la salle où ils doivent s'échauffer. Azard n'est pas encore présent. Charlotte fait ses exercices pieds nus. Comme d'habitude, elle s'allonge sur le sol, roule d'un côté puis de l'autre en étirant les bras et les jambes. Elle ne peut s'empêcher de regarder sa voisine de se comparer à elle. Une belle flexibilité et des muscles bien dessinés. Charlotte se rend compte qu'elle ne se concentre plus sur son corps et elle revient à ses mouvements. Soudain, Azard apparaît dans la salle en débardeur et en pantalon de jogging. Il est encore plus beau que dans son smoking le soir de la bayadère. Son corps est sculpté comme dans de l'or. Ses mouvements ont la grâce des grands danseurs de ce monde. Devant le groupe, Azard retrace rapidement son parcours et explique ce que signifie vraiment la danse pour lui. « Je pense que vous êtes tous très forts en technique, mais pour moi, la danse est avant tout un langage d'émotion. Aujourd'hui, je vais chercher ceux qui sont capables de tout oublier pour se connecter à leur essence. » La fille avec laquelle Charlotte s'est comparée prend la parole. Elle est rousse, porte un large t-shirt et un short. Elle semble surlue d'elle. « Qu'est-ce que t'entends par essence, Azard ? » Tandis qu'Azard répond, Charlotte sourit intérieurement. Elle a une longueur d'avance. Elle comprend parfaitement ce qu'il veut dire. « Je vais vous demander d'improviser. Vous passerez l'un après l'autre. Au premier coup d'œil, Christian et moi-même devrons comprendre l'intention de votre danse. » Charlotte se réjouit. L'improvisation est son point fort. Elle est dans les dernières à passer. De temps à autre, Azard fait une réflexion au danseur en train d'improviser devant lui. « Tu es un peu trop cadré. Lâche-toi. » C'est au tour de Charlotte. L'adrénaline monte d'un coup. Elle n'a pas trop réfléchi à son improvisation. Comme Azard aime la connexion à l'essence de l'être, elle va lui montrer la sienne. Les mouvements lui viendront au fur et à mesure. Très rapidement, elle est comme en trance. Elle a les larmes aux yeux. Elle donne tout ce qu'elle a. Elle termine son improvisation en sueur. Long silence. Azard fait un pas vers elle et prend la parole. « Charlotte, c'est bien ton prénom ? » « Oui. » « Tristan, tu as compris l'intention de Charlotte ? » « Pas vraiment. » « L'émerveillement, peut-être ? » « Avance Tristan, pas spécialement convaincu. » Azard poursuit. « C'était ça, Charlotte ? » « L'émerveillement ? » « Ben non, en fait. Je n'ai pensé à rien. » « Donc c'est normal qu'on ait rien compris. » « Suivant. » Charlotte retient ses larmes. La boule qu'elle a soudain dans la gorge lui fait mal. Elle décide de ne pas revenir pour la suite de l'audition qui aura lieu le lendemain. Elle est en rage. Azard l'a humiliée devant tout le monde. En se rhabillant, la fille rose lui demande si c'est bien elle qui danse dans le clip de Gabriel. Charlotte ne lui répond pas. Elle sort du centre. Ce milieu de la danse est insupportable. Dorel Pérette, dans la première boulangerie venue, il s'achète une tineuserie au chocolat. Son téléphone sonne. Elle répond la bouche pleine. « Qui ça ? » « Aurélien. » « Tu sais, je t'ai fait danser devant Notre-Dame. » « Ah, salut. » « Mais... » « Comment as-tu mon numéro ? » « C'est la production de ton clip qui me l'a donné. » « Je ne te l'avais pas dit, mais je suis le fondateur d'un espace communautaire pour les artistes à côté de Narbonne. J'aimerais t'y inviter. » Le lendemain matin, Charlotte est installée de nouveau dans le café à Saint-Paul. Finalement, elle a décidé de retourner à l'audition. Le rêve qu'elle a fait cette nuit l'a conduit à prendre cette décision. Elle relis ce qu'elle a écrit sur son carnet. « Je suis dans une clairière au milieu d'un bois, entièrement nu. Un homme me fait l'amour. Je ne sais pas qui il est, mais je reconnais ses caresses, sa peau, son odeur. Alors qu'un orgasme monte en moi, le visage d'Hazard m'apparaît. Charlotte s'est réveillée à ce moment-là. Elle a pris aussitôt son carnet pour noter le rêve, puis elle s'est souvenu d'un conseil de théâtre. « Quand tu veux savoir ce que tu dois faire, ouvre un livre au hasard et lis le passage sur lequel tu pointes ton doigt. » Elle avait ouvert un des livres sur son étagère et avait lu « Maintenant, c'est la volonté de l'homme qui s'accomplit et non la sienne. » Il est l'heure à présent de se rendre à la deuxième partie de l'audition. Charlotte se sent portée par son intuition. C'est devenu presque un jeu, le jeu de la vie. Alors qu'elle arrive dans la salle, Hazard lui lance un large sourire. Il semble n'avoir rien contre elle. Charlotte s'aperçoit qu'elle s'est montée la tête. Le danseur explique au groupe l'exercice du jour. « Contrairement à hier, je vais vous demander d'improviser sans aucune intention. Pour cela, vous devrez puiser dans l'information invisible autour de vous. » La fille rousse demande « L'information invisible, c'est quoi ? » « C'est quelque chose que je ne peux pas vous enseigner. » Charlotte comprend pourquoi elle est revenue. Elle s'échauffe puis rejoint Tristan et demande à passer dans les premiers. Hazard entend dans sa requête. « Non, toi Charlotte, tu danseras quand je te préviendrai. » Charlotte va s'adosser à la barre fixée au grand miroir et observe les danseurs s'exécuter un par un. « C'est parfait tout ça, conclut Hazard. Tristan vous fera parvenir les résultats par mail. » Charlotte lève la main. « Je ne suis pas passée. » Hazard marque un temps, relit sa feuille de notes. « Pour toi, ce ne sera pas la peine. » « Cela ne peut pas être plus clair, » se dit Charlotte en quittant les lieux. Curieusement, elle n'en veut pas Hazard. Elle est fière d'avoir été jusqu'au bout. Elle n'est pas au niveau, c'est tout. Elle devra encore apprendre. Sur le quai du métro, elle s'assied sur un banc perdu dans ses pensées. L'affiche de l'autre côté de la voie attire son regard. « Narbonne, vos futures vacances. » En montant dans la rame, elle repense à la proposition d'Aurélien. Des signes qui m'ont dit d'aller là-bas. Chapitre 21 Charlotte a rarement été aussi rapide à vélo pour aller chez Tom. Elle a accepté de le revoir pour lui rendre ses clés. Le lendemain de l'audition, il l'avait appelée. « Si tu n'as pas envie de me voir, je comprendrai. Tu pourrais juste le déposer dans la boîte aux lettres, mais cela me ferait plaisir de te voir. » Elle lui a immédiatement proposé de le rejoindre au café en bas de chez lui. Elle arrive essoufflée au carrefour. Elle l'aperçoit au loin qui entre dans la brasserie. Elle se demande si elle ne fait pas une erreur en poussant la porte. Encore une fois, elle n'avait pas réussi à lui dire non. Ne revient-elle pas en arrière ? Et qu'en est-il de l'inconnu que lui conseillait Stella ? Tom s'est installé sur la banquette en molletskine rouge. Leur banquette. Il se lève dès qu'il la voit et la prend dans ses bras. Elle reconnaît son parfum, la pression de son corps contre elle. Elle a l'impression de ne l'avoir jamais quittée. Il n'arrête pas de parler. Il a l'air heureux de la revoir. Il fait des blagues comme le jour de leur rencontre et la fait rire. Je dois voir le spectacle d'un copain ce soir. Je lui promis un article. Je suis désolée. Je dois y aller. Au fait, si tu es libre, tu peux venir avec moi. Charlotte dit oui sans réfléchir. Il décide d'y aller à vélo. En arrivant en bas de la rue ménile montant, il garde leur bicyclette et monte la côte à pied. Il la prend par les épaules. Elle aimerait arrêter le temps, faire que cet instant dure toujours. Un flot de paroles discontinues sort de la bouche de Tom. Elle n'arrête pas de sourire, à s'enfermer mal aux articulations de la mâchoire. Sur le chemin, elle lui offre une crêpe dans un bruit-boui où la télé diffuse un match de foot. Tom participe aux commentaires en faisant le pit. Il grimace et rit comme un enfant. Après avoir fini leur crêpe, ils reprennent l'ascension de la rue de Ménile montant. Tom regarde Charlotte dans les yeux. Je n'ai pas arrêté de parler. Arrêt de moi. Et toi ? Où en es-tu côté boulot ? J'ai vu le clip de Domi. Tu es incroyable dedans. Tu as eu d'autres propositions depuis ? Si on peut dire, un danseur qui tient un centre artistique à côté de Narbonne m'a proposé une résidence là-bas. Il veut qu'on travaille ensemble, que je donne des cours d'impro à ses élèves. C'est en pleine nature. Je ne serai pas payée, mais nourri-logée. D'où il sort ce mec ? Il t'a vu danser dans le clip ? Oui, mais je l'avais d'abord rencontré sur le parvis de Notre-Dame. Ah, sur le parvis ? Oui, on a dansé ensemble alors qu'il faisait une démonstration avec son groupe de hip-hop. Et tu vas aller le rejoindre ? J'hésite. J'ai eu des signes qui m'ont dit d'aller là-bas. Des signes ? J'ai appris beaucoup de choses sur mon intuition depuis qu'on s'est quitté. Ils arrivent devant la belle-villoise. Tom tend son invitation de presse. Il faudra que tu me racontes. Le spectacle a déjà commencé. Sur scène, un homme joue de l'accordéon et une femme chante du piaf. Les paroles interpellent Charlotte. Je t'ai dans la peau. Il n'y a rien à faire. Obstinément. Tu es là. J'ai beau chercher à m'en défaire. Tu es toujours près de moi. Charlotte se laisse bercer par la musique. Elle sent la cuisse de Tom contre la sienne. Elle espère que sa main va se poser sur la sienne. Une vague d'excitation se répand dans son corps et la fait frissonner. Tom se lève et s'écarte pour répondre à un appel. Il revient quelques minutes plus tard le visage fermé. J'ai complètement zappé un dîner. Virginie m'attend. On est invité chez le patron de sa chaîne. Charlotte a le cœur qui se sert. Tom ne l'embrasse même pas. Il lui fait signe de la main qu'il la rappellera. Retrouvez ses plaisirs simples, faire des feux dans la cheminée, marcher dans les chambres. Chapitre 22 Les deux paires de clés sont sur la table basse. Tom a fait un grand ménage. Il a même lessivé les murs de la salle de bain. Assis sur le canapé, il attend l'âme, un collègue qui lui loue ce meublé depuis un an. Il ne devrait pas tarder. Tom regarde autour de lui. Depuis qu'il est retourné chez sa femme, il n'est passé ici qu'une ou deux fois pour prendre des affaires. Il a rassemblé dans un sac de voyage les derniers livres et les vêtements qui traînaient encore. Le lieu lui rappelle Charlotte. Les draps sont enlevés, la couette est repliée. Tom repasse dans sa tête toutes les fois où ils ont fait l'amour ici. On frappe à la porte, c'est l'âme. Avec son travail de grand reporter, il est très rarement de passage à Paris. Dis donc, c'est super clean ici, tu as pris soin de l'appart ? Dommage que tu t'en ailles. Tu as trouvé un autre locataire ? Je n'ai pas cherché. De toute façon, je vais vendre. Tu sais, maintenant, j'habite la campagne quand je ne suis pas en reportage. Ah, tu vas vendre ? Ça pourrait m'intéresser. L'homme est surpris. Ah bon ? Je ne savais pas que tu cherchais à acheter. Non, mais cet appart me plaît. Je m'y suis sentie très bien. Tu sais quoi, Tom ? Je te laisse une paire de clés. Si tu te décides d'aller acheter, cela m'évitera de le mettre en agence. Tom se demande pourquoi il a fait cette proposition. Il met dans sa poche le jeu des clés que l'homme lui tend. Il récupère son sac et descend avec lui après avoir fermé la porte à double tour. Tom retrouve son scooter au pied de l'immeuble. Il regarde en l'air le petit balcon de l'appartement puis sa montre. Il est temps maintenant d'aller chercher son fils à l'école. Cela fait plus d'une semaine qu'il récupère Sam à la sortie des classes. Virginie travaille en ce moment sur un gros projet de la chaîne et elle rentre tard le soir. Cela ne dérange pas Tom qui adore passer du temps avec son fils. Il aime l'emmener en promenade, fabriquer des cabanes avec lui, grimper aux arbres, se rouler dans l'herbe. Tom a vécu à la campagne quand il était enfant. Il a la nostalgie de cette vie au grand air. Il souhaiterait parfois retrouver ses plaisirs simples, faire des feux dans la cheminée, marcher dans les champs, couper du bois avec son fils comme son père le faisait avec lui. À côté de l'école, Tom entre dans une boulangerie pour acheter un goûter à Sam. Virginie lui a demandé de prévenir une babysitter pour garder leur fils ce soir. Il y a encore un dîner chez le patron de la chaîne. Tom a décidé qu'il n'irait pas. La dernière fois, il est arrivé en retard et avait regretté d'être parti de la belle villoise. Virginie ne lui avait pas adressé la parole de la soirée. Elle était restée collée au patron de la chaîne, le questionnant au sujet de l'audimat des émissions, des salaires des animateurs vedettes, des derniers achats en matière de cinéma. Elle n'avait présenté Tom à personne et personne ne s'était intéressé à lui. Il était resté longtemps à regarder les poissons exotiques qui tournaient en rond dans l'immense aquarium de l'entrée de cet hôtel particulier du huitième arrondissement. Il avait failli partir quand tout le monde s'était mis à danser. Samuel lui saute dans les bras. « Je t'ai fait un dessin, papa. C'est toi à la campagne. » Tom regarde la feuille que son fils lui a mis sous le nez. « C'est qui, lui ? C'est ton cheval. » « Ah, d'accord. Mais là, je ne suis pas venue avec lui. J'ai pris mon scooter pour te ramener à la maison. » Il fait manger Sam, lui donne son bain, lui lit une histoire dans son lit pendant que Virginie se change. Elle a acheté une nouvelle paire de chaussures à talons aiguilles et à semelles rouges. Elle s'est beaucoup parfumée. Sur le pas de la porte, elle se tourne vers Tom. « Je pense que cela ne peut plus durer entre nous, Tom. » Il a un moment de recul. Il a du mal à trouver les mots. « Tu es quelqu'un d'autre ? » Elle hésite. « Oui, mais cette fois c'est sérieux. » Tom reste sans voix alors que les portes de l'ascenseur se referment sur le dos de sa femme. Il met les poings dans ses poches. Sa main touche la clé du meublé. Au bout de ce chemin, le temps n'existe plus. Chapitre 23 Charlotte ouvre la fenêtre et pousse les vieux volés. Envahi par la vigne vierge, il résiste un peu. Elle arrive à les rabattre contre le mur en pierre dont le revêtement s'effrite par endroit. L'odeur de la campagne au début du printemps pénètre dans la chambre. Charlotte inspire à plein poumon et regarde la vue qui s'étend devant elle. Elle reconnaît tout de suite la colline et le lac à l'horizon. Elle ne rêve pas. Elle s'empare d'une chaise en osier, s'assied et reste de longues minutes à contempler la colline. Cette colline qui est apparue dans sa méditation. Cette vision était donc prémonitoire. Maintenant, elle sait pourquoi elle est venue jusqu'ici au centre auprès d'Aurélien. Tout l'a guidée vers cet endroit isolé au milieu de nulle part. Pourtant, il lui avait été difficile de quitter Paris, de lâcher l'espoir d'y décrocher d'autres auditions. Hazard n'avait pas donné suite. Quand Aurélien lui avait expliqué un peu plus en détail ce qui était le centre et ce qu'il attendait d'elle, Charlotte avait de nouveau entendu la voix de son intuition. Elle lui disait d'y aller. Charlotte n'avait pas eu besoin de tirer à pile ou face. Elle avait répondu à Aurélien qu'elle arriverait le jour du printemps. Il est venu ce matin à chercher à la gare de Narbonne. Elle a reconnu de loin son crâne rasé, ses bras musclés, couverts de tatouages maoris. Amandine, une jolie fille d'une vingtaine d'années, l'accompagnait. Il a embrassé Charlotte comme s'il la connaissait depuis toujours, posant ses lèvres juste au coin des siennes. Elle avait oublié à quel point son regard était hypnotique. Après avoir jeté ses bagages à l'arrière d'un pick-up, il l'a fait monter à l'avant entre lui et Amandine. Ils ont roulé pendant une heure avant de s'engager sur un chemin de terre qu'Aurélien a baptisé la route du temps. Au bout de ce chemin, le temps n'existe plus, dit-il. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » demande Charlotte intriguée. « Tu verras, tu sentiras. » Charlotte ne sait plus très bien combien de temps elle est restée assise sur la chaise en osée à contempler la colline. Amandine entre dans sa chambre qu'elle a laissée ouverte. « Je peux rentrer ? » « Je t'ai apporté des serviettes. » « Oui, bien sûr, merci. » « Cela fait longtemps que tu es ici avec Aurélien. » « Je suis arrivée après Noël. Je viens de Clermont-Ferrand. » « Tu es sa copine ? » « Mouais, enfin, une de ses copines. » « Tu n'es pas sa petite amie ? » « Si, si, mais... » Aurélien, tu sais ça, un électron libre. « Tu nous rejoins en bas pour le rituel de bienvenue ? » Charlotte questionne Amandine du regard. « C'est en l'honneur de ton arrivée. Tout le monde sera là. » Un groupe d'une trentaine de personnes, tout âge confondu, est rassemblé dans le grand salon cathédral au comble apparent. Un feu de bois crépite dans une haute cheminée en pierre. Une odeur de sauge imprègne les murs recouverts de chaud. L'ambiance est légère. Les hommes et les femmes vont vers Charlotte. Beaucoup d'entre eux ont vu le clip de Gabriel qu'Aurélien leur a montré. Après leur avoir offert à tous du jus de pomme maison, il prend la parole. Nous sommes réunis ce soir pour te souhaiter la bienvenue au centre, Charles. Pour fêter ta présence ici, nous allons interpréter en cercle une danse ancestrale sacrée. Avant de commencer, je vais expliquer à ceux qui participent à ce rite pour la première fois que l'action de répéter toujours les mêmes mouvements simples de façon circulaire permet de libérer le mental et les tensions du corps et que ça donne accès à un espace infini en soi. Ici, au centre, on utilise la danse pour rassembler le corps, l'âme et l'esprit. Cela permet un rééquilibrage à la fois psychique et physique. En dansant ainsi en cercle, nous créons une forme vivante. Nous devenons un mandala en mouvement. Et si on se trompe dans la chorégraphie ? demande un des nouveaux participants. Le fait de se tromper fait partie de l'apprentissage. C'est en se trompant qu'on expérimente la création. Pourquoi un cercle ? questionne Charlotte. Le cercle est la base de tout. Chaque danse ancestrale se faisait en rond, partout à travers le monde, de la Bretagne à la Mongolie, en passant par la Turquie. Dans le cercle, chacun a sa juste place. Personne n'est supérieur à l'autre. Le cercle est symbole de l'infini, de l'alpha et de l'oméga. Assez parlé maintenant ? Place à la danse. Charlotte suit le groupe, hors de la maison. Tout le monde se rassemble en cercle dans la cour, éclairée de guirlandes lumineuses. Le soir est tombé. Aurélien met en route la musique. Sur les percussions, il montre les pas de la chorégraphie, des pas lents et d'une simplicité enfantine. Cela amuse Charlotte, elle qui est tellement habituée aux chorégraphies compliquées. elle a l'impression de faire partie d'une ronde d'école douce et réconfortante. Personne ne se compare à l'autre. Pas de compétition, aucun niveau, aucun exploit à tendre. Il n'y a pas besoin de faire de son mieux ici. Tout est déjà fait, tout est parfait. C'est aussi simple que de marcher que de respirer. Respirer au même rythme que les autres, poser les pieds en même temps que les autres, lever les bras avec les autres, faire partie des autres comme si elles ne faisaient qu'un avec eux. Elle devient la conscience du mouvement. Elle est la ronde. À la fin de la danse, tout le monde se prend dans les bras. Charlotte n'a jamais vécu une telle osmose avec un groupe. Au moment où Aurélien la serre fort contre son torse, elle perçoit son désir. Elle est comme on vous dit. N'attendre que les surprises. Chapitre 24 Tom a acheté de nouvelles plantes. Il a aussi installé un bac à compost sur le balcon en zinc. Il a repeint tout l'appartement. La semaine dernière, il a signé le compromis de vente chez le notaire de l'âme. Dans trois mois, Virginie et lui passeront devant le juge pour le divorce. Ils auront la garde conjointe de Sam. Il s'occupera de son fils une semaine sur deux. Il s'est vite habitué à sa nouvelle vie de célibataire. Il a compris qu'il avait besoin d'être seul. Bien sûr, il a pensé à Charlotte. Il a même failli l'appeler. Mais c'est ravisé. La radio pour laquelle il travaillait comme pigiste lui a proposé le poste de rédacteur en chef. Il a accepté. En moins d'un mois, sa vie a pris un nouvel essor. N'attendre que les surprises. C'est ce qu'il veut maintenant. Le matin, il refait du jogging au jardin du Luxembourg, puis va prendre un café crème et deux tartines beurrées à la brasserie en bas de chez lui. Il y a un vieux flipper. Parfois, il fait une partie. Cela lui rappelle son enfance et le café du village où son grand-père l'emmenait. Virginie va s'installer dans l'hôtel particulier du patron de sa chaîne. Elle et Tom ont décidé de vendre leur ancien appartement. Avec l'argent qu'il récupérera, Tom achètera une maison à la campagne. Et peut-être un poney pour Sam, mais il ne lui a encore rien dit. Ce matin, au Luxembourg, il a de nouveau croisé cette étrange brune qui lui avait souri la semaine dernière. Il a couru longtemps derrière elle, mais elle n'a pas ralenti son allure et ne s'est pas retourné. Inserlé sur la banquette en molle cousine rouge, il parcourt la presse et jette de temps en temps un coup d'œil aux informations qui diffusent la télé dans la brasserie. La photo d'une femme sur l'écran l'interpelle. Il connaît ce visage. Bien sûr, c'est Stella. Tom se lève et demande au garçon d'augmenter le son. Le nain fait à achaviré ce matin à l'aube. en s'approchant trop près de la côte adriatique, il aurait horté des récifs à deux reprises. Une partie du navire est sous les flots. On ne sait toujours pas le nombre de victimes et on reste sans nouvelles de la violoniste Stella Taranovski ainsi que de la soprano Émilie Dulac. Elle faisait toutes deux parties des artistes de cette croisière musicale. Tom est choquée par les images d'une navire renversée et par le portrait de Stella qui passe en boucle devant ses yeux. Tout s'enchaîne parfaitement telle une chorégraphie. Chapitre 25 Charlotte n'a jamais eu autant d'élèves. Au centre, Aurélien a aménagé une salle de danse dans une grange. C'est ici qu'elle donne ses cours quatre fois par semaine en début d'après-midi. Elle n'enseigne plus comme avant, plus besoin de programmes établis à l'avance. Au début de chaque séance, elle laisse venir l'inspiration. Son intuition lui dicte au fur et à mesure les exercices du jour. Elle est en totale connexion avec l'énergie du groupe. Parfois, elle a même l'impression que ce n'est pas elle qui parle. C'est complètement nouveau. Aurélien lui expliquait qu'il avait choisi d'installer le centre dans cette région car les ondes telluriques y étaient particulièrement élevées. En effet, il existe sur Terre des hauts lieux d'énergie, appelés aussi lieux sacrés où la vibration est tellement forte que l'homme peut la ressentir physiquement. En arrivant, Charlotte a tout de suite remarqué de légers picotements dans son corps. Sa fatigue musculaire disparaît aussi beaucoup plus vite qu'en ville. Aurélien lui a dit que les vibrations d'un haut lieu d'énergie variaient dans le temps et dans l'espace. Ce n'était pas un hasard si les anciens pratiquaient leurs rites et leurs fêtes à des moments bien précis, comme levé et au coucher du soleil, aux solstices et aux équinoxes. Charlotte avait confié à Aurélien qu'elle s'était laissée guidée par son intuition pour arriver au centre. Il lui avait souri. Pour lui, c'était une évidence. En écoutant de plus en plus ton intuition, tu as augmenté ton taux vibratoire et donc ici, tu as enregistré nos honnances avec l'énergie du lieu. Au centre, tu as accès plus facilement à ton intuition que dans un endroit où l'énergie est plus basse. Stonehenge, Glastonbury, Chartres, Gizet, Sedona, tous ces lieux terrestres sont comme des points d'acupuncture de la planète. Depuis son arrivée, Charlotte n'a plus besoin d'autant de discipline pour pratiquer ses rituels. Il vient naturellement, comme la voix dans sa tête. Tout s'enchaîne parfaitement, telle une chorégraphie. Pour la pleine lune, Aurélien lui a demandé de danser avec lui devant le groupe. Ils se sont entraînés au portée depuis plus d'un mois. Répéter un duo avec un homme est une première pour elle. Ils ont imaginé ensemble la chorégraphie. Ils se comprennent sans se parler. Ce sont les corps qui les guident. Elle aime partager avec lui cette complicité artistique. Elle se sent totalement en confiance. La lune se reflète dans le lac. Tous les membres du centre se sont rassemblés en cercle dans un champ et attendent leur arrivée. Des torches sont allumées et marquent les quatre points cardinaux. Charlotte et Aurélien se placent au milieu du cercle. Amandine s'occupe de musique. Aurélien lui fait un clin d'œil. Elle fait celle qu'il ignore. Aurélien prend la parole. Pour cette cinquième lune de l'année, Charlotte et moi allons vous interpréter une danse que nous avons appelée Unité. En la regardant, chacun pourra ressentir une vague de liberté. Je vous demande d'abord de fermer les yeux et de ne les ouvrir qu'aux premières notes de musique. Front contre front, Charlotte et Aurélien respirent lentement. Puis, à la force de ses bras, il la porte au-dessus de lui. Charlotte pose un pied sur son deltoïde. Le genou plié, il reste ferme sous son poids. Une chaleur monte jusqu'au cœur de la jeune femme. Elle aime cette sensation de courant électrique qui la traverse. L'odeur de transpiration d'Aurélien ne la dérange pas. Elle se pend par les bras à son cou. Tout son corps se lâche et se balance au rythme des pattes de son partenaire. Elle est comme une poupée de chiffon. Aurélien reste dur comme le roc. Soudain, il se cambre, devient flexible, élastique. Il anticipe le moindre déséquilibre. Elle s'abandonne totalement à lui. Maintenant, elle est allongée, à plat ventre, sur ses cuisses musclées. Sa tête repose dans l'air. Elle est comme morte. Alors, il la retourne, la fait rouler sur elle-même, la manipule dans tous les sens. La voilà qui reprend vie, jambes tendues et bras ouverts, en équilibre sur sa tête. Charlotte floppe dans les airs. Elle se voit depuis le ciel étoilé. La danse a pris fin, les torches sont éteintes. L'odeur de l'alcool à brûler les accompagne jusqu'au gîte. Amandine est restée au bord du lac. Elle discute avec Dessu et Doig. Il décide de prendre un bain de minuit. Charlotte sent dans son dos la présence d'Aurélien. Il la suit jusque devant sa chambre. Elle hésite, se tourne vers lui. Tu veux entrer ? Il ferme la porte derrière lui. Elle se tient à la fenêtre et regarde la pleine lune au-dessus de la colline. Tu as déjà été là-haut ? Oui, bien sûr. Lorsqu'on atteint le sommet, on voit la perte de vue. Il s'est approché tout près d'elle. Il lui a pris la main d'une façon si naturelle qu'elle ne s'est pas sentie gênée. Elle reste le regard fixé sur la colline. Tu as quelqu'un ? lui demande-t-il. Elle tourne la tête. Non, pourquoi ? Il recule d'un pas, se tient bien droit et ferme les yeux. Son corps se met soudain à osciller. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais le pendule avec mon corps. Si je suis attiré en avant, c'est oui. En arrière, c'est non. Ah, comme ma pilou face. Exactement. Pourquoi fais-tu ça ? Pour savoir si je dois passer la nuit avec toi. Mon corps me dit non. Roya bien s'avance vers elle, la serre contre lui et l'embrasse sur la commissure des lèvres. Dors bien, fais de beaux rêves. Sous-titrage ST' 501